En s'adjugeant le 25e pro-âme Jean-Dominique Camérini, Tom Vaillant a lancé sa saison 2022 par une première victoire chez les pros. Pour le joueur de Can Mougin, âgé de 21 ans, il ne s'agissait là que d'une préparation. Encore amateur il y a quelques mois, le Canoir vise haut, beaucoup plus haut. Grâce à ses deux victoires consécutives sur l'Alps Tour l'an dernier, le protégé de Jeff Luquin est aujourd'hui un joueur du Challenge Tour. Troisième en Afrique du Sud dès son deuxième tournoi, Vaillant impressionne par sa maturité. Un talent récompensé par une invitation sur le DP World Tour au Kenya. Si tout semble aller très vite, pas question de s'emballer. Tom Vaillant garde les pieds sur terre sans jamais oublier d'où il vient. En 2022, j'ai gagné deux fois sur l'Alps Tour, deux fois d'affilée en plus, donc ça c'est plutôt cool. En tant qu'amateur, j'ai gagné la Coupe de France avec Can Mougin, j'ai gagné en individuel. J'ai gagné la Coupe d'Europe aussi avec Can Mougin, où j'ai gagné aussi en individuel. Voilà, j'ai fini perso septième au championnat du monde. J'ai bien joué au championnat d'Europe aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment eu une année assez complète sur tous les tableaux. J'étais un bon joueur, mais ça n'a jamais été, voilà, on n'a jamais dit, on va tout miser sur lui. Et moi j'allais à mon rythme, je savais que ça allait marcher et ça s'est accéléré de la bonne manière. On voit dans toutes les courbes, entre guillemets, de tous les grands champions, il y a un moment où ça doit s'accélérer. Moi ça s'est accéléré à ce moment-là, d'autres plus tôt, d'autres plus tard. Moi ça l'a fait à ma dernière année amateur, donc entre guillemets, c'est un bon timing et j'essaye de surfer sur ça. C'est un garçon qui a progressé chaque année. Voilà, et là, principalement depuis l'an dernier, mais c'est vrai que quand on le voyait, on ne disait pas, lui ça va être le futur X ou X. Donc par contre, on pouvait le remarquer dans son sérieux dans le travail. Il était, j'ai envie de dire, beaucoup plus pro, beaucoup plus ordonné, beaucoup plus... C'était cadré, voilà, c'était vraiment cadré ses entraînements et on sentait que c'était clair dans sa tête. Très vite, on a senti que, oui, il y avait quelque chose. Très vite, il pratiquait deux sports, donc le basket et le golf, et il a fallu faire un choix. Et le choix, et c'est tourné vers le golf par Thomas, évidemment, c'est lui qui a dit... Et c'est vrai qu'il y avait... Il a fait quand même beaucoup, il a joué avec la Ligue, il a fait le championnat de France. Et c'est vrai que là, tout de suite, on a senti qu'il y avait ce petit truc. Vous avez un petit gamin de 5 ans qui vous dit que plus tard, ça sera le numéro 1 mondial. Voilà, donc ça fait sourire quand il a 5 ans. Mais plus les années ont avancé, plus ça a évolué dans cette voie. On a eu beaucoup, beaucoup de soutien par la Fédération, par la Ligue PACA, enfin vraiment par des coachs qui étaient présents autour de Tom. Et c'est vrai que ça nous a permis de dire, oui, il y a une possibilité. En tout cas, on lui donne les moyens d'y arriver. Naturellement, je n'ai pas les prédispositions comme... Voilà, je ne suis pas Radocine Johnson, je ne tape pas la balle à 320 mètres. Mais je fais avec mes armes. Je n'ai jamais été précoce dans aucune catégorie d'âge. Depuis que je suis petit, voilà, je fais mon truc, ça se passe bien, on avance. Voilà, donc je ne pense pas être attendu comme la superstar. Mais moi, je sais ce que je vaux, je sais où j'ai envie d'aller. Donc on verra où ça mènera. On sent qu'il a une target en tête et qu'il ne va pas déroger de ça. C'est ce qui me plaît beaucoup. Il travaille beaucoup. C'est le bon soldat, mais en tout cas, il va respecter les consignes que je vais lui donner, qu'on va lui donner. Parce qu'il a vraiment un but spécial, c'est d'aller le plus haut possible dans son sport. C'était un gamin et c'est maintenant un homme qui ne va rien lâcher. Même s'il va gagner un tournoi, le lendemain matin, très tôt, il est sur un golf en train de s'entraîner. Il revenait quand il était petit, il revenait, on le laissait à 8 heures, on allait le récupérer à 20 heures. Et ça, c'était tous les jours. Il revenait, il avait les mains en sang avec les cloques parce que, et le lendemain, il repartait. Et ça, ça a toujours été sa grande force. Il a une grande force de caractère, têtu, volontaire. Et voilà, là-dessus, c'est ça qui a fait la différence. C'est une semaine qui est à demi-accompli. On est venu pour performer, pour produire le niveau de jeu, pour être champion du monde. Ça n'a pas été suffisant. Après, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié beaucoup sur nous, même si on connaissait les parcours. Et on a prouvé que les classements, ça ne servait à rien, ça ne voulait rien dire. Et qu'il faut arrêter de se fier à ça. Et qu'on a notre place parmi les meilleurs mondiaux. Et que, voilà, la France, elle existe. Septième des championnats du monde amateurs à Paris. Tom Vaillant aurait pu passer pro dans la foulée. Mais le cannois est un homme de parole. Il s'était engagé auprès de Canemougins pour disputer la Coupe d'Europe des clubs. Un succès remporté en fin d'année. Son dernier trophée en tant qu'amateur. Ma rêve, j'ai un objectif. J'ai envie de marquer l'histoire de ce sport. Ça a toujours été ça. Et dans ce rêve-là, il n'y a justement pas de limite. Enfin, dans quelconque résultat que tu fais, tu marqueras un peu plus l'histoire. Que tu sois champion de ta ville ou champion du monde, tu marques ton nom quelque part. Donc, j'ai commencé à le faire en amateur. Donc, je continue à écrire l'histoire, mon histoire. Et j'ai envie de la faire chez les... Il y en a qui disent que pourquoi tu fais autant de sacrifices. Mais en fait, ne pas les faire, ce sera un sacrifice à ma performance. Et pour moi, le plus important, c'est de marquer l'histoire de mon sport. Donc, c'est sûr que pour moi, ce n'est pas des sacrifices. C'est normal, en fait. Ce que je fais, c'est normal. Et si je ne les fais pas, par contre, là, ça devient des sacrifices. Et je ne peux pas me permettre... Enfin, en tout cas, ce n'est pas envisageable pour moi. On est très impliqués dans le sport. Le sport, on va dire, c'est un des moteurs de la famille. Tout le monde a plus ou moins joué à différents niveaux, dans un sport différent. La famille de mon mari a été vraiment... Ça a été dans le basket, vraiment, de père en fils. Et de mon côté, j'ai pratiqué aussi. J'ai fait différents sports. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour le bien-être de tous. Et voilà, le sport, c'est vraiment notre oxygène. Mes craintes... Il y a toujours la crainte que tout s'arrête vite. Parce qu'on vit quand même dans un monde assez incroyable. Quand on est golfeur professionnel, quand on a la chance de faire de sa passion son métier. On se dit, putain, tout pourrait s'arrêter. Et donc, on n'a plus rien. Et on redevient, voilà... On a tout à reconstruire, en fait. Et donc, oui, t'as peur que ça s'arrête. Mais on n'y pense pas. Parce que ça va tellement à 2000 à l'heure qu'on n'a pas le temps de croiser. Un épisode dramatique dans notre vie qui a fait que ça... On va dire, on est passé par une étape très douloureuse. Mes enfants, moi-même, ma famille, ma belle-famille, voilà. On a le décès de mon mari, il y a maintenant, ça va faire 8 ans, qui a fait en sorte que, voilà, on s'est encore plus... On est encore plus soudés. Et on s'est donné vraiment une ligne de mire, la réussite de mes enfants, oui. Et heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que j'ai été entourée par toutes ces personnes. Ma donne, ma belle-mère, voilà, mes parents, toutes ces personnes qui sont vraiment très, très importantes. Sans elles, moi, j'ai rien. Donc, c'est sûr que sans tous ces sacrifices, j'aurais rien de tout ça. Donc, c'est grâce à elle. Elle est toute seule à élever trois fils, dont deux qui sont assez jeunes. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut savoir être reconnaissant quand tu peux l'être. Une semaine du décès de mon mari, il s'est alimenté à Paris, passer toutes les épreuves pour rentrer au CREPS, parce que son objectif, c'était de rentrer au CREPS et d'aller le plus loin possible. Et voilà, donc ça, oui, là-dessus, ça a été incroyable. Une force de volonté, il n'a rien lâché, il y est arrivé. Et maintenant, on sait où il en est. Ouais, c'est sûr que dans la mentalité au quotidien, ça m'aide. J'ai envie d'accouplir aussi ce qui rêvait pour moi. Donc, oui, c'est sûr que ça m'accompagne au quotidien, dans mes choix. Je sais que j'ai la chance de pouvoir être bien entouré en plus, mais je sens que dans mes choix, il y a toujours, quand c'est un bon choix ou un mauvais choix, je le ressens juste avant. Donc, c'est pas pour rien et donc j'essaye de pouvoir faire mon maximum tous les jours, parce que c'est important et je m'en sens obligé. Enfin, pour moi, c'est obligatoire. Je pense que ma saison, elle sera réussie si j'obtiens le niveau de jeu que j'ai envie, pas en termes de résultats. Je peux, avec mon coach, on s'est donné une ligne de conduite où c'est avoir le niveau de jeu, le niveau de jeu pour jouer sur le Tour, le niveau de jeu pour gagner des Rolex Series, jouer la Race to Dubai. Et si j'ai le niveau de jeu en fin d'année de faire ça, mais que je termine 60e, j'aurai quand même le niveau de jeu. Et quand tu as le niveau de jeu du circuit supérieur, tu monteras forcément. C'est ce qui s'est passé cette année sur l'App Store. Donc, j'avais le niveau de jeu de jouer sur le Challenge Tour, je suis monté. Je sais que si je le produis sur le Challenge Tour pour monter, je monterai. Et si je ne monte pas, mais que je produis quand même le niveau de jeu, ça arrivera. Je pense qu'il faut essayer de ne pas tomber dans trop l'émotionnel. Il ne faut pas tomber. Moi, je lui dis sans arrêt qu'il faut qu'il reste humble, les pieds sur terre, et qu'il continue à travailler. Moi, j'ai commencé le golf tard. Moi aussi, on ne m'avait pas prédit une amie comme j'ai pu avoir. Mais c'est avec force de volonté, surtout de travail, de quantité de travail qui m'ont fait aller là. Et lui, il l'a, et on parle le même discours là-dessus. Moi, je ne lui parle que de travail et de niveau de jeu. Alors oui, on travaille techniquement, on travaille tous les compartiments de jeu. Mais je ne lui parle que de son niveau de jeu. C'est les scores qu'il va faire sur tel ou tel type de parcours. Et c'est ça qui fera la différence. Donc ça, c'est notre vocabulaire à nous. C'est le niveau de jeu, le niveau de jeu qu'il faut atteindre sur tel ou tel type de parcours. Là, d'autant plus cette année où il va se lancer vraiment carrément sur le challenge. J'ai un plan idéal et j'ai mon idée. Je sais comment je fonctionne, je sais à quelle vitesse ça ira. Mais je sais que ça peut aller plus vite. Donc on verra. Là, c'est l'année découverte. C'est juste une idée en tête, c'est de produire le niveau de jeu du tour européen. Tous les jours, tous les coups, chaque tour après tour, rentre sous le parc, continuer à faire les bonnes choses et après on verra où ça met. On est la nouvelle génération avec tous les gars de mon âge, avec Julien Salle, Martin Cobra. Voilà, on est un peu... Oui, c'est sûr, on est la nouvelle génération, mais je pense qu'on se prépare et on est dans notre tête. On est tout aussi près que les gens qui y sont installés depuis longtemps. Donc oui, on est les petits nouveaux, mais on n'est pas là pour faire juste bonjour et on s'en va. On est là pour assumer notre statut. Donc il n'y a pas d'année touristique, je ne viens pas. Sur le challenge tour, pour ma première année, en mode, je suis le petit jeune qui vient de passer pro, il va se faire un petit peu bisuter sur les tournois. Non, non, enfin, je suis compétiteur, je déteste finir autre que premier. Donc non, ça va... C'est une année découverte pour le monde dans lequel je vais évoluer, mais ce ne sera pas une année découverte dans les scores ou dans ce que je vais produire. Bon, dis-moi, Tom, là, on est où ? Là, on est chez moi, là, quelques-uns, dans ma salle, là où j'ai commencé, là où ma famille a joué. Et voilà, c'est cool, un petit match de basket de temps en temps avant de repartir, c'est du bien. Justement, avant de repartir, il y a un bel événement qui n'était pas prévu, qui est arrivé. Tu peux un peu nous raconter, là, ces derniers jours ? Ouais, là, c'était normalement, c'était une semaine de repos et j'ai eu une invitation de dernière minute sur le tour au Kenya, donc je pars lundi matin. Donc, petit changement de programme. J'ai repris l'entraînement plus tôt avec Jeff. Et voilà, c'est cool, c'est une bonne surprise. Ça t'énerve quand tu joues mal ? Ah ouais, ça me gaffe. Ah ouais ? Mais non, comme tous les sports, il y a un sport que je fais pas bien, ça me soule. Ouais, ça m'énerve. Après, c'est normal, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, là. Surtout le shoot de l'angle, c'est un peu de la merde. Enfin, habitude, je joue souvent, tous les lundis, je suis au Hangar 21, c'est un truc en face du golf de Saint-Dô, et c'est des matchs de 3-3 pendant deux heures. Donc, j'y vais avec des potes ou quoi, et on se fait des 3-3 toute la soirée. Tous les lundis, donc il y a un moment, je jouais toutes les semaines, mais là, là, c'est fait des... Maintenant que ça a repris, j'y vais plus. Ça, je peux pas prendre de risques, de pas faire des choses qui peuvent mettre en péril, c'est donc quoi ? En fait, c'est... Moi, prendre des risques, je m'en fous, parce que j'aime trop le sport pour arrêter, mais je me dis, tu vois, si j'appelle mon staff, et je lui dis, écoute, je viens de me faire les croisés, j'en ai pour 6 mois, en jouant au basket ou en jouant au foot, enfin, je m'en voudrais de tout le travail qu'on a fait, donc c'est pas trop possible. Après, là, ton retour, j'imagine que tout le monde aussi veut te voir, t'as performé, t'as reçu des messages, explique-moi un peu qui t'a... Ouais, bah, j'ai eu 2-3 interviews à faire, après, les gens que je vois au quotidien, enfin, voilà, ils restent les mêmes personnes, et moi, après, j'ai... Enfin, je suis plutôt quelqu'un un tout petit peu renfermé, donc c'est pas dans la... Enfin, je pense que je dois pas être la personne dont tout le monde va venir voir, alors que Martin, par exemple, il est beaucoup plus pétillant, ça donne, entre guillemets, plus envie d'aller l'aborder, et donc, moi, voilà, j'arrive à rester tranquille dans mon truc, avec mon coach, mon staff, et faire mon truc de mon côté, et c'est tant mieux. Je sais que je suis pas la personne la plus sociable, ça a toujours été mon truc, un peu renfermé, et donc, bah, forcément, enfin... c'est sûr. Et voilà, mais après, voilà, moi, je suis très content de ça, et je peux avoir... Enfin, je peux garder les séances que je fais, garder l'intimité que j'ai envie, et pouvoir m'entraîner de la même manière, et puis après, je suis pas grand monde, je suis juste homme vaillant, je joue sur le Challenge Tour, je suis pas une super star, donc, voilà, il faut garder l'épée sur terre aussi.